Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence où je reçois avec plaisir Laetitia. Laetitia Triot, bonsoir. Bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là avec nous. J'espère avoir... On va faire un bon voyage, je crois. On va entreprendre l'odyssée de la magique, magique, il ne faut pas que j'oublie le mot, l'odyssée magique de la transmission de la vie. Et donc, je pense que vous êtes déjà bien nombreux là en ligne pour nous écouter, pour faire ce fameux voyage. Donc, Laetitia, est-ce que tu pourrais, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce voyage, je pense qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'on va trouver dans cette aventure magnifique et de la transmission de la vie, j'aimerais bien que tu te présentes à nous et que tu nous dises quelle odyssée tu as traversée jusqu'ici. Oui, intéressant. Donc, qui je suis ? C'est une grande question. Tu sais, c'est toujours la question où quand il faut se présenter, c'est compliqué parce qu'il faut faire des choix dans l'ensemble. Et donc, pour résumer, on va dire qu'aujourd'hui, je propose des accompagnements, des accompagnements authentiques de l'être. Alors, de l'être, quel que soit son contexte, en fait, quel que soit ce qui l'emmène pour pouvoir voir où on peut aller ensemble. Donc, c'est toujours des histoires de voyage et de cheminement. Et c'est le fruit vraiment de ma propre odyssée personnelle, effectivement. Et ce soir, d'ailleurs, c'est une conférence que je veux un petit peu particulière parce que ce que je vais vous offrir, c'est vraiment quelque chose qui n'engage que moi et qui correspond à ce que j'ai pu expérimenter jusque-là, puisque depuis que je suis toute petite, j'ai une perception un petit peu différente, on va dire, de la vie, justement, et de ce qui se passe dans l'invisible, puisque c'est arrivé très, très tôt chez moi. Je crois que ça a toujours été avec moi, en fait, où je percevais des choses que plus tard, je me suis rendue compte que les autres ne percevaient pas. Et il y avait aussi d'autres processus qui étaient en cours, notamment depuis toute petite, je me souviens d'avoir eu des conversations qui étaient plus des... Enfin, c'était des conversations sans mots, en fait, où je recevais des transmissions. Et ce n'était pas mon mot, c'était en images, c'était en goût, c'était en texture, c'était en sensations, c'était très particulier. Et dans ce que j'en ai compris en étant petite fille, et c'est resté longtemps avec moi, c'est que pour moi, c'était des conversations que j'avais avec mon grand-père. Et en fait, non, il savait que ce n'était pas du tout avec mon grand-père. Mais ça, c'est venu après, petit à petit, avec le temps. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dans cet odyssée magique de la transmission de la vie, c'est de vous parler de cette partie-là, de cette partie qu'on ne voit pas, ce qui se passe dans l'invisible, les processus qui soient à la fois énergétiques, à la fois d'une autre nature, parce qu'il n'y a pas que l'énergie, l'énergie englobe beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses derrière, tous les processus qui se font, qui préparent à l'arrivée à la vie, qui nous suivent dans les premiers moments de la vie et qui ont une incidence sur ça. Et j'ai voulu donner une petite touche, on va dire, une petite nuance autour de cette transmission de la vie, parce qu'actuellement, je suis enceinte, et c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment justement d'en parler, parce que c'est un questionnement qui revient régulièrement, en fait. Les personnes me posent beaucoup de questions sur ce qui se passe avant, pendant la grossesse, après, qu'est-ce qui détermine, qui a une âme, une autre, autre chose, plein d'autres choses comme ça, pourquoi il y a des grossesses qui arrivent à terme, d'autres pas, des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de ça. Et il y a aussi beaucoup de réponses autour. Donc, je me suis dit que c'était, en tout cas, je ressentais que c'était le bon moment pour aborder ces questions-là et les aborder pas uniquement pour les futurs parents ou jeunes parents, mais vraiment de pouvoir le faire dans un sens plus large, parce que ça nous concerne tous. On y est tous dedans, dans cette odyssée magique de la vie et de la transmission de la vie, parce qu'il y a plusieurs facettes dans cette notion de la vie. Et on reviendra d'ailleurs sur cette notion de la différence entre vivre et exister. Oui. J'aimerais dire justement à ce propos, quand tu dis ça, on a une petite surprise, même une bonne surprise pour les personnes qui ont fait l'effort d'assister à cette conférence en direct. Restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez avoir un cadeau de la part de Laetitia. Tu parles de vivre et d'exister. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, vous allez avoir cette réponse en cadeau à la fin de… On va vous donner ça à la fin de la conférence. Voilà. Donc, restez bien jusqu'au bout. Oui. Voilà. Et surtout, ce qui est important pour moi durant les conférences, c'est que vous puissiez aussi poser vos questions et transmettre vos questionnements, sachant que pour la bonne évolution de tous, on compte sur la discipline de chacun pour poser ses questions et ne pas rentrer dans des questionnements à côté. Ça fait partie des choses dont on avait parlé toutes les deux, Hortense. Donc, voilà. Très bonne précision. Merci à toi, Laetitia. Oui. Il y a Brigitte qui te remercie. Merci pour le thème de cette conférence. Eh bien, venu à chaque un et chaque une. C'est vrai que c'est un thème de conférence qu'on n'aborde pas souvent. En tout cas, c'est la première fois que j'en ai parlé de l'Odyssée, de la transmission de la vie en tout cas. On n'en parle pas souvent. Peut-être pas de la manière dont tu vas nous en parler aujourd'hui. Donc, je te redonne la parole pour qu'on puisse t'écouter en parler. Ok. Alors, sachant que le but, ce n'est pas que ce soit un monologue. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on t'écoute déjà. Et puis, je pense que les questions viendront au fur et à mesure. Ok, super. Donc, dans cette première notion de l'Odyssée magique de la transmission de la vie, à mon sens, la première partie à prendre en compte, c'est cette notion de la vie même. C'est vrai que quand on est dans notre quotidien, dans la vie courante, quand on est obligé d'avancer chaque jour à notre rythme, on ne s'attarde pas tellement sur ce que c'est la vie. Or, la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus précieux des cadeaux qui nous a été fait. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans un mode de vie actuellement, de par la société dans laquelle on est, de par les obligations qu'on s'est données. On fait du au jour le jour, on rentre dans des habitudes, dans des obligations et on a perdu cette notion du côté magique, de l'opportunité qu'il y a pour l'âme notamment, dans le fait même d'être en vie. Et autour de ça, bien sûr, on dit communément que ce sont nos parents qui nous ont donné la vie. Et rien que dans cette phrase de « nos parents nous ont donné la vie », il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Parce que nos parents ne nous donnent pas la vie. Nos parents vont nous transmettre cette opportunité de pouvoir bénéficier d'une vie. Mais ce qui nous donne la vie, ce n'est pas ça. Quand on regarde, justement, en prenant du recul dans cette facette invisible dont je vais beaucoup vous parler ce soir, la vie, elle vient au moment où, dans notre corps, on a le souffle divin qui vient animer ce qui est à l'intérieur de nous. Avant ça, notre corps, d'un point de vue alchimique, si on le prend de cette manière-là, c'est simplement de la terre, c'est de la terre et de l'eau. Et on peut retourner même sur des textes sacrés, des textes anciens, même la Genèse. On voit bien qu'on parle qu'on est fait de terre, on est fait de glaise, on est fait de terre et d'eau. La terre qui est vraiment notre matière et l'eau qui va venir amener une circulation pour qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Mais après, ce qui va nous animer, ça va être à la fois ce souffle, on dit bien prendre son premier souffle et rendre son dernier souffle à la fin de la vie. Et à côté de ça, le feu qui est là aussi, parce qu'il y a les quatre éléments qui sont là, qui va venir vivifier l'ensemble, qui va venir amener cette flamme de vie à l'intérieur, qui va être entretenue par l'air, par ce souffle, par cette respiration qu'on a. Et c'est grâce à tout ça qu'on est en vie. Il manquerait un élément, ça ne fonctionnerait pas. Et après, il y a le fameux cinquième élément qui est la quintessence de qui on est et qui est bien cachée à l'intérieur de nous. Et cette quintessence, on va symboliquement dire que c'est l'âme. Parce que c'est pareil, l'âme a différents aspects, mais on ne va pas rentrer dans ces questions-là, ça deviendrait trop compliqué, ça n'aurait pas d'intérêt particulier. Mais cette quintessence, elle, par contre, elle a beaucoup, beaucoup d'importance, puisque si cette quintessence, on ne la trouve pas, on ne l'anime pas, on ne l'incarne pas, il va manquer quelque chose dans notre existence. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas parler de vie, justement, on peut parler d'existence. C'est-à-dire qu'on est venu au monde, on a pris ce premier souffle, on a ce corps, et on va grandir avec ça. Et il y a tout un processus qui se fait dans tout ça. Et souvent, la question qui est posée, et elle a vraiment du sens, c'est de savoir à quel moment, finalement, cette quintessence, cette âme, elle vient dans le corps. Parce qu'il y a des parents qui, parfois, se sentent coupables de ne pas avoir mené une grossesse à terme, parce qu'évidemment, quand la grossesse est voulue, c'est un heureux événement, les parents attendent un heureux événement. On dit ça comme ça, c'est vraiment, voilà, on attend un heureux événement. Mais quand la grossesse n'est pas voulue, ou qu'il y a des problèmes, et qu'il faut mettre un terme à cette grossesse, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de qu'est-ce qui va se passer pour l'avant-cours ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Comment est-ce qu'on va avoir une interruption de grossesse ? Et c'est des questions qui peuvent être très culpabilisantes. Et ça me semblait important de pouvoir vous donner une clé, en tout cas par rapport à ça. pendant le processus, pendant toute la... Dès le début de la grossesse, quand il y a fécondation, avant même ça, il y a des choses qui se sont mises en place. Et la fécondation se fait, la grossesse se met en place, et il y a une âme qui est là ou pas pour être volontaire, pour s'incarner dans ce corps qui est en train de s'être tissé. On peut vraiment voir ça comme ça, c'est un tissage où petit à petit, les choses se mettent en place, où la matière va venir se déposer en fait sur le filet, parce qu'en dessous de notre corps, moi j'ai eu la grâce de voir ça, c'est qu'il y a tout un filet en fait de cordelettes lumineuses, un peu comme un filet de pêche, mais très serré, sur lequel courent des petites étincelles bleues qui donnent une énergie et qui attirent en fait la matière pour que le corps puisse prendre forme. C'est pour ça que par exemple, quand on va se couper les cheveux, ils vont repousser au même endroit, ou quand on se coupe à un endroit, même de la peau, ça va repousser de la même façon, parce qu'il y a ce film en fait, il y a ce filet qui est mis en place, et ça vient se mettre dessus. Bref, donc ça c'est pour la construction, on va dire, de la partie terre et ce qu'il y a autour, mais l'âme à ce moment-là, elle n'est pas encore dans le corps, et peut-être même qu'il n'y en a pas du tout qui est en attente, parce que tout dépend de ce qui a été prévu, à la fois dans votre cheminement de vie, dans les expériences que l'on a à vivre, mais aussi par rapport à ce qui est prévu pour l'âme qui vient. Il y a différents types de configurations, on y reviendra, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'âme s'incarne réellement dans le corps à partir du moment où le cordon est coupé et que le bébé respire. Donc c'est ce moment de... Voilà. Ça se met en place, et d'ailleurs quand on rend son dernier souffle, l'âme part. Et l'âme part, et parce que l'âme part, après le corps va se désagréger. Si l'âme restait à l'intérieur, le corps resterait pendant plus longtemps, on va dire, dans la même configuration. Donc là, je vous ai parlé plus du début de la vie, mais si on reste sur cette notion de fin de vie, on voit parfois quand même des personnes qui sont très âgées, qui ne sont pas là. Leur corps est là, mais elles ne sont pas là. Et dans ces cas-là, alors pas à chaque fois, mais souvent, c'est parce que l'âme, ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas été nourrie, qu'elle est absente. Donc en fait, c'est un corps qui n'est plus vivifié par ce feu de l'âme, par cette quintessence, par la vie en fait. C'est comme si la vie avait déjà quitté ce corps, mais ce corps continue à exister. La personne existe, et pourtant, il n'y a plus de vie. Et on le voit aussi chez des personnes en milieu de vie, entre guillemets, on va dire, par rapport à leur âge, j'entends, qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans leur vie, et le temps passe, et elles commencent à être fatiguées, puis elles se traînent, puis elles deviennent malades, et de plus en plus malades, et de plus en plus en plus malades. Et il y a une espèce de dégénérescence, en fait, qui se fait comme ça. Et ça, on l'observe chez les personnes qui, justement, ont arrêté d'être en lien avec la vie. Elles existent, mais elles ont arrêté de goûter à ce côté magique de la vie, à ce côté merveilleux de la vie, et c'est comme si elles étaient déjà mortes à l'intérieur, et du coup, le corps, il se laisse aller, un peu comme dans le cas où quand l'âme, elle est partie, le corps se laisse aller et se désagrège, et on voit la même chose, mais plus tôt. Et c'est des indicateurs qui sont intéressants, parce que quand on regarde les processus incarnationnels, notamment, c'est vrai que beaucoup de gens ont des questionnements par rapport à la maladie, par rapport à la souffrance, par rapport aux épreuves de vie, et tout ça, ça a des raisons, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y en a pas du tout, même la famille qu'on va choisir, l'endroit où on va s'incarner, dans quel pays, à quelle époque, tout ça, c'est déjà vu d'avance, et les raisons qui nous amènent là, il y en a beaucoup qui sont notamment karmiques, mais dans cette notion de karma, je mets toute la part des apprentissages à faire, on est là aussi pour être éprouvés, pour faire nos preuves, pour apprendre, pour qu'on nous enseigne, et comment est-ce qu'on apprend ? On apprend par l'expérience, si tout était tout le temps lisse, on n'apprendrait rien, et en plus, on s'ennuierait, mais coton ! On ne s'en rend pas compte, mais quand c'est plat, ce n'est pas fun, après il y a des gens qui bien sûr aiment ce côté confortable, ou quand tout se passe bien, et que c'est lisse, mais si ça durait vraiment longtemps, au bout d'un moment, ils en auraient marre. Ils s'ennuieraient, oui. Et oui, et si on rentrait dans ça, à force de s'ennuier, on irait chercher des trucs un peu sympas. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses intéressantes à regarder. Alors ce qui est intéressant, pour revenir à nos parents, du coup je fais une marche arrière, les... Alors nos parents, entre guillemets, ne nous choisissent pas, je mets bien des guillemets parce que ce n'est pas toujours le cas, on va essayer de globaliser un peu l'ensemble, parce qu'en fonction du niveau de conscience de la personne, il y a des choses qui sont négociables, parfois, d'autres pas, ça dépend des cas, mais la plupart du temps, nos parents ne nous choisissent pas, par contre nous, on les choisit. Alors des fois, on se dit, ouais, mais alors si c'est vrai, je n'aurais jamais choisi une mère comme ça, un père comme ça, et cette famille, ils sont bizarres, et machin, on trouve toujours quelque chose à redire. Mais en fait, aucune famille n'est mieux qu'une autre, sur le principe. La famille qu'on choisit, on l'a choisie parce qu'elle va nous offrir des éléments qui vont nous permettre, justement, de faire les apprentissages qu'on a à faire par rapport à notre parcours éducationnel d'âme, si on peut le dire, ils vont nous amener les conditions de base pour qu'on ait tous les éléments, pour pouvoir construire ces contextes, cette histoire, qu'on puisse avoir les gènes qui vont bien aussi, qu'on puisse avoir la culture familiale qui correspond à ce qu'on a besoin d'expérimenter. Et souvent, on parle des constellations, surtout dans le cadre des constellations familiales, des histoires de lignées, du karma familial, etc. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y a une vraie cohérence entre notre karma personnel et le karma de la famille dans laquelle on vient. parce qu'en fait, ce karma familial dans la famille dans laquelle on vient est en résonance avec le nôtre. On a quelque chose à nettoyer nous, à neutraliser, parce que c'est pour ça qu'on vient s'incarner aussi, c'est pour neutraliser notre propre karma. Et la famille est en résonance avec ça. C'est pour ça qu'on va choisir celle-ci plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, en général, on a le choix entre plusieurs. souvent, je dis quand avant l'incarnation, on vient, on va au magasin cosmique là-haut et on dit voilà, moi je suis client, je veux bien descendre. Alors, on se réunit avec notre team et on voit alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'on travaille. Moi, je voudrais que je travaille ça. Toi, tu travailles ça. Moi, il faudrait que je travaille ça. Ok, d'accord, on va prévoir ça, ça, ça et ça. Donc, on fait le plan déjà. Et après, on va au magasin et on dit voilà, j'ai mes crédits karmiques. Alors, j'ai ça dans ma banque cosmique. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme choix de famille avec ce que j'ai ? Écoute, tu as ça, ça ou ça mais celle-là, bon, elle va te prendre un peu plus de crédit. Bon, ok, alors, je vais peut-être prendre celle-ci. Comme ça, il me reste un peu pour prendre cette option-là. C'est très schématique, c'est très imagé ce que je vous propose mais il y a de ça. Il y a vraiment cette notion où on a choisi. Alors, des fois, on a fait des choix par dépit parce qu'on n'avait pas les vies d'avant et en fonction qu'on pose. Moi, des fois, en rigolant, je dis oui, ben, j'avais plus assez de crédit pour être plus grande donc je suis restée plutôt petite parce qu'on n'avait plus de crédit de ce côté-là. Mais après, en dehors de ça, il y a toute la part de la matière aussi où on choisit aussi une famille pour les gènes qu'elles vont nous transmettre, ce qu'il y a dans l'ADN, l'histoire de la famille, la culture, le pays, tout ça, ça a une incidence et puis l'histoire de nos parents, leur propre personnalité parce que si papa est plutôt comme ça et maman est plutôt comme ça, dans l'expérience de vie que je vais faire, ben, ça va avoir des conséquences. Si j'ai un père qui est violent, ben, peut-être que en résonance je serai violente parce que je vais reproduire ou au contraire, je vais me mettre en opposition avec ça et dans ce cas-là je serai totalement contre la violence avec une espèce de lutte contre l'injustice de la violence et c'est là où on fait nos apprentissages aussi. Il y a déjà des questions en ligne. Est-ce que, ben, justement, à propos de ce que tu viens de parler là, il y a Brigitte qui dit « J'ai toujours entendu dire que les parents et les enfants se choisissent mutuellement. » Oui et non. Parce que ce qui est assez complexe, c'est que de l'autre côté, on n'a pas la notion de temps, on n'a pas la notion d'époque comme ça peut être le cas pour nous. Dans certains cas, c'est vrai. Par exemple, si dans ma team, parce que dans la team, il y a toutes les âmes avec lesquelles j'ai l'habitude de m'incarner. On se connaît. On a l'habitude, on revient toujours. Et après, il y a les autres. Il y a toutes les autres âmes qui ne font pas partie de notre team. La team, elle n'est pas très large. Et quand c'est une âme de ma team, je peux m'être mis d'accord avant de sauter dans le tuyau et de dire « Écoute, ben voilà, je serai ta fille comme ça, on travaillera à ça et toi, tu seras mon père ou mon amant ou on se met d'accord sur les rôles. » Mais après, pour le reste, sur les rôles vacants dans la pièce, je vais retourner en arrière. En fait, on va dire que ça fonctionne un peu comme une pièce de théâtre. Et dans la pièce de théâtre, on a la troupe qui a l'habitude d'être ensemble mais ils sont à un nombre spécifique. C'est toujours les mêmes, ils ont un nombre spécifique. Si dans la pièce de théâtre qu'on a choisi de faire, il faut plus de personnages qu'on ait de personnes habituellement, on va avoir des places vacantes. Et sur ces places vacantes-là, ben c'est pas nous qui choisissons qui va venir, ça va être les personnes qui sont « clientes » entre guillemets ou volontaires pour prendre cette partie-là qui font qu'elles vont prendre la place. Mais dans ces cas-là, c'est pas nous qui les choisissons la plupart du temps. Et là, c'est pareil, il y a plein de cas particuliers mais en général, c'est plus une place qui est vacante et ça va être plus les guides, l'enseignant, la personne qui chapeaute un peu notre troupe qui va choisir, en fait, qui va venir à ce moment-là prendre la place en fonction de ce qui est le plus intéressant pour le plan divin global. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi. C'est exactement ce que dit Mickaël. Nos guides spirituels nous conseillent, enfin, c'est une question, nous conseillent-ils lors de notre film visuel de notre chemin de vie à vivre ? Oups ! Et sont-ils aussi les mêmes présents à notre naissance ? Est-ce que tu as compris la... Ça a sauté au moment où ça... Alors, je vais essayer de ressentir sa question. Alors, parce qu'il y a différentes notions. Il y a vraiment la notion de guide. Il y a la notion d'enseignant et il y a la notion d'ange gardien. Oui. Et il ne faut pas tout mélanger. Oui. C'est vrai qu'on va avoir vraiment dans la partie, on va dire, dans les coulisses, c'est plus nos guides à ce moment-là, nos guides enseignants qui vont se positionner pour qu'on puisse faire les bons choix par rapport à notre évolution. C'est comme quand on est à l'école, on a le maître d'école et on a le directeur de l'école et le responsable pédagogique et tout le monde à sa place. et chacun a son rôle à jouer. Au moment où l'on naît, bien sûr, il y a toute la partie... Alors, tout ce qui existe sur Terre, tout ce qu'on voit sur Terre a une résonance dans l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie technique, il y a des techniciens aussi qui s'occupent de gérer toute cette partie de scénarisation, d'incarnation. Et lors de la naissance, il y a tout ce plateau technique, de techniciens qui est là aussi pour faire en sorte que les choses se passent comme elles doivent se passer. Mais les guides spirituels de notre naissance, comme l'entend Mickaël, ce ne sont pas ceux-là. Après, on va avoir effectivement nos anges qui vont venir. Alors, ce n'est pas toujours le même ange gardien tout au long de notre vie. On a un ange principal qui est plus notre guide principal et après, il y en a qui vont prendre le relais. Et lors de notre naissance, ça va être un ange gardien principalement qui va être dédié à cette partie-là de vie parce que l'âme et même nos corps ne s'incarne pas en une seule fois. Il y a tout un processus qui se fait à ce moment-là sachant que les corps subtils n'arrivent pas tous en même temps. En général, on a notre corps physique qui est là, le corps éthérique qui va arriver à peu près vers 7 ans, puis à l'adolescence vers 14-15 ans, on a notre corps astral qui va descendre, vers 21 ans, ça va être notre corps mental, etc. C'est un processus qui s'installe dans le temps et ce n'est pas « tiens, c'est ton anniversaire, il descend ! » Non, ça demande tous les processus derrière et c'est vrai que toute cette partie-là, on ne l'aperçoit pas de l'extérieur. Mais ça se voit parfois chez des enfants, des ados, des jeunes adultes qui ont des difficultés de centrage et d'alignement ou qui ont des problèmes psy, notamment, on retrouve ces décalages souvent dans les corps. Bref, tout ça pour dire qu'il y a tout un monde dans l'invisible qu'on ne voit pas et qui n'est pas si light et simple que ce qu'on peut penser. Ok, merci. Il y a Ispert qui demande « Est-ce que ça veut dire tout à l'heure, tu en parlais, est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à vivre sans âme ? » Quand tu parlais tout à l'heure qu'on existe, le corps est là, mais finalement, est-ce que l'âme s'exprime ? Peut-être que c'est parce que l'âme ne s'exprime pas. Est-ce que l'âme est toujours… Est-ce qu'on peut vivre sans âme ? Alors, vivre sans âme, c'est compliqué parce que l'âme, c'est une intermédiaire. L'âme, elle fait le lien entre notre corps et notre esprit. L'esprit reste très haut et le corps est en bas dans la dimension dans laquelle on est et l'âme est dans une strate supérieure, mais quand même dans cette sphère-là et elle permet de faire le lien entre les deux. C'est comme si c'était, on va dire, une espèce de… Je vais trouver une image adaptée. à la fois comme un processeur et une clé USB qui aurait deux cordons qui permettent de plugger l'esprit avec le corps. D'accord. Et en même temps, dedans, il y a un petit logiciel qui dit, voilà, moi, mon aspiration d'âme, c'est ça, 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 et on fait le lien entre tout ça pour créer quelque chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas tout à fait juste ce que je dis. En fait, la vie est un processus qui est très complexe mais la vie c'est issu de l'amour. Par l'amour, on crée, il n'y a que par l'amour qu'on crée. Et s'il n'y a pas d'amour dans notre existence, on ne vit pas. Si notre âme n'est pas écoutée, si elle n'arrive pas à nourrir ses aspirations, c'est comme si elle était là mais elle n'est pas là. Comme quand vous êtes dans une soirée avec des gens où ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'être là, vous êtes là et votre corps est là mais vous êtes ailleurs. Mais oui, je comprends. Vous ne vous occupez plus de ce qui se passe. Là, c'est pareil. C'est en mode, bon, de toute façon, ça fait 40 ans que ça dure et il n'y a personne qui m'écoute. D'accord. Donc, elle est là mais elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'il manque cette, tout à l'heure, je vous parlais de vivifier, il manque cette vivification, il manque ce côté passion mais la passion inspectée dans le bon sens, la passion qui vivifie, la passion qui donne vie, qui fait avancer, qui vous entraîne, toute cette partie-là. Il manque le feu, il n'y a plus de feu dans l'existence à ce moment-là, il n'y a plus de chaleur et du coup, on n'est plus en train de vivre, on est simplement en train d'exister en mode passif. Oui. On n'est plus là, il n'y a plus de création. La vie, c'est ça, c'est le mouvement, c'est la création, c'est la créativité, ça fait du bruit et on le voit, d'ailleurs, le début de la vie, c'est ces enfants qui crient, qui chahutent, qui chantent, qui rigolent, qui font trop de bruit. Souvent, on entend les adultes dire, ah non, ça fait trop de bruit. Ah oui, mais ils sont vivants. Tu vois, ils ont du bruit. Et nous, après, on nous apprend qu'il faut faire moins de bruit, il faut être calme, il faut être sage, on essaie de rentrer dans la boîte. Mais on se coupe d'une partie de cette vie de l'âme, notamment, parce qu'on passe de cette zone de vie brute, entre guillemets, pleine d'amour, les enfants sont pleins d'amour. C'est ce qui est génial chez les enfants, c'est qu'ils ont cette sphère-là qui est très développée. Et petit à petit, on va aller chercher, nous, dans l'incarnation, sans s'en rendre compte. On cherche à gagner en sagesse, devenir adulte, gagner en maturité, c'est ça, c'est aller se connecter à la sagesse. Et on espère, après, pouvoir aller plus loin et pouvoir rentrer dans un processus de quête de la vérité. La vérité de qui je suis vraiment. Oui. C'est un processus, ça, c'est tout un processus, le reconnaître qui je suis vraiment, mais... Il faut aussi le déclic pour entamer ce processus, je pense. Oui. Mais ce processus-là, ce processus-là, il vous mène justement à la rencontre de l'âme. est-ce qu'il faut enlever tout ce qu'on a rajouté entre-temps, le costume, le rôle, le scénario, tout le reste, pour voir où est notre vérité, notre essence au milieu de tout ça. Alors, il y a... Ah oui, il y a Mickaël toujours. C'est passionnant, merci. Pouvez-vous nous redonner les âges différents concordants avec les différents corps subtils ? OK. Alors, ce qui est important dans ce que je vous transmets, c'est de ne pas le mentaliser. C'est-à-dire que c'est des âges, on va dire, symboliques, mais comme je le disais, ça ne tombe pas pile poil à ce moment-là. On a le... Donc, à la naissance, le corps physique. Vers 7 ans, ça va être le corps éthérique. Ensuite, on va avoir le corps... Je vais y arriver, astral, qui va venir vers 14 ans. Puis, le corps mental vers 21 ans. Les autres, se développant en fonction de ce qu'on va mettre en œuvre, dans quoi on va s'engager, les choix qu'on va faire, la voie qu'on va prendre, sachant que pour pouvoir rentrer vraiment dans la conscience et de faire descendre, par exemple, notre corps causal, ça demande un investissement assez important de soi-même. Et après, le reste, on devient des saints. Je vais revenir à une question. Je ne sais plus, je crois que c'est Anne-Marie qui a posé la question de savoir pourquoi, certaines femmes n'ont pas d'enfants ? Ok. dans la difficulté d'avoir des enfants, il y a plusieurs cas qui se posent. Ce qui est important dans tout ça, c'est de comprendre que chaque cas est particulier. On est tous un cas particulier. et il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce qu'elles ont choisi dans leur choix de vie avant de s'incarner, de ne pas avoir d'enfants. Pourquoi ? Parce que ça amènerait une difficulté, par exemple, karmique, importante, trop lourde par rapport à ce qu'elles ont à travailler à côté de ça. Il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants pendant un temps parce qu'elles ont un apprentissage à faire. Pour prendre un exemple, il y a une dame qui était venue me voir il y a quelques années de ça, justement parce qu'elle avait beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Je vous parle de son cas en particulier parce que c'est très parlant. Parce que des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, en fait, il y en a beaucoup plus que ce que l'on croit. Et elle, dans son cas, c'était parce que dans son apprentissage, il fallait qu'elle apprenne à renoncer et à accepter son chemin d'incarnation. Et je ne pouvais pas lui dire clairement parce que ça faisait partie de son apprentissage et que je n'ai pas le droit de révéler la clé parce que sinon, c'est lui voler son apprentissage. Il faudra qu'elle revienne pour le faire dans une autre vie. C'est un peu dommage. Mais son processus était vraiment le déclencheur. Elle pourrait avoir un enfant à partir du moment où elle aurait accepté qu'elle pouvait ne pas en avoir et vivre sans. Et à partir de là, elle est tombée enceinte. Après, j'ai rencontré une dame sur un salon qui passe à côté à Mont-de-Lieu. Et ce jour-là, je transmettais le message de l'âme. Je transmettais le message le plus important pour la personne qui venait me voir. et cette jeune dame, je me souviens, son message, son apprentissage, c'était qu'elle trouverait le bonheur en s'occupant des enfants des autres. Et c'était très touchant parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Elle pensait que j'allais lui parler de son boulot ou de son compagnon. Et en fait, elle n'en avait jamais parlé à personne qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. et c'était vraiment très fort, c'était très beau. Mais il y a toujours des raisons comme ça. Après, il y a quelque chose de très courant, par contre, c'est que par exemple, une femme ne pourra pas avoir d'enfant avec un homme en particulier. Ou elle ne pourra avoir d'enfant qu'avec un homme en particulier. Et tout ça, c'est des choix qui sont liés justement à nos chemins d'incarnation. Après, dans certains cas, ça fait partie de nos épreuves. Ça fait partie de nos épreuves de vie de voir si on va pouvoir dépasser notre caprice d'être parent pour pouvoir apprendre et grandir de ça. Parce qu'il y a une partie qui est très, très importante et qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'effectivement, quand on est dans le jeu, quand on est dans la pièce, quand on est dans le film, on se dit que c'est nos enfants. Mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas à nos enfants. Ils ne sont pas à nous. C'est des enfants. C'est des âmes qu'on vient accueillir pour leur permettre, leur offrir l'opportunité de pouvoir faire une expérience d'incarnation. Mais ils ne sont pas à nous. Que ce soit le nôtre, celui du voisin ou de quelqu'un qu'on rencontre ou d'un enfant qu'on adopte, en fait, c'est entre guillemets la même chose qui va changer, c'est la charge karmique qu'a cet enfant parce qu'il ne partage pas le karma de notre famille, par exemple, ou il ne va pas avoir notre ADN, effectivement. Et encore, on se rend compte de plus en plus dans les expériences scientifiques, les études scientifiques qui peuvent être faites, que les gens qui ont le même type de gènes se regroupent. Il y a des études qui ont été faites, notamment sur certains couples. qu'est-ce qui fait que certains couples vont avoir des enfants alors que d'autres non, justement, donc ça recoupe la question aussi à ce niveau-là, c'est qu'ils ont des gènes récessifs cohérents. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gène récessif, on a des gènes qui s'expriment quoi qu'il arrive, ils sont plus forts, ils vont s'exprimer tout de suite et par contre, le gène récessif ne va s'exprimer que s'il y a papa et maman ont ce même gène. Et il faut que le spermatozoïde qui arrive dans l'ovule et se gêne parce qu'il pourrait ne pas l'avoir. Il y a une chance sur deux que déjà dans le spermatozoïde il y soit et que dans l'ovule, c'est pareil. Donc, ça fait tout un ensemble. Et du coup, même ce côté-là, finalement, d'ADN, ben, c'est même pas une raison valable pour dire que c'est nos enfants. Après, ça l'est d'un point de vue incarnationnel dans cette incarnation-ci, mais il se pourrait que la fois d'avant, c'était votre voisin, votre patron, la personne que vous ne pouviez absolument pas encadrer pendant toute votre vie, votre pire ennemi. Mais là, effectivement, ils ont pris ce rôle-là, mais ça ne sert à rien de voir, les tenir, comme on peut le voir des fois avec des mamans poules ou des papas poules qui veulent choisir pour leurs enfants, les contenir, les avoir, c'est l'heure à eux. Ou des fois, je le vois aussi dans les couples recomposés, le fait qu'un ait des enfants, il n'hôte pas et que celui qui n'en a pas dise oui, mais moi, je veux un enfant à moi. Ben oui, mais comme ça, il ne sera pas à toi. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de l'accueillir, de l'entendre et pourtant, c'est la vérité. ils ne nous appartiennent pas. On a juste la responsabilité et par contre, ça, ça existe aussi dans l'invisible. On a la responsabilité de ce que l'on va donner à nos enfants en termes d'amour pour pouvoir leur permettre de développer leur potentiel. Dans les questions que j'avais notées qu'éventuellement on aborderait et là, ça me semble important de le mettre là, j'avais noté, qu'est-ce qui fait la différence entre un bébé humain et un bébé divin ? Parce qu'il y a aussi toute cette part de croyance qui vient autour de la naissance, le côté que certains parents ont des bébés humains et certains ont des bébés qui sont entre guillemets divins, donc qui sont destinés à être des grands éveillés. En fait, ce qui va faire la différence, c'est déjà l'âme avec quoi elle vient, c'est la base. Nous, où est-ce qu'on en est dans notre cheminement, dans notre ouverture, dans notre propre chemin et de quelle manière est-ce qu'on va abonder pour amener les conditions favorables pour que le bon potentiel de l'enfant puisse se développer. si on n'amène pas les conditions favorables d'amour pour permettre à cet enfant-là de développer sa part divine, peut-être qu'il le fera a posteriori, peut-être pas, mais on participe à ça et notre responsabilité, elle est la même dans le visible que dans l'invisible, c'est-à-dire qu'un enfant, tant qu'il est mineur, il est sous notre responsabilité, c'est à nous de mettre en œuvre ce qu'il faut pour que cet enfant ait les conditions bénéfiques pour grandir, pour se nourrir, pour tout ça, tout ça, tout ça. Néanmoins, si on ne les amène pas, des fois, on a été choisi parce qu'on était dans l'incapacité de le faire parce que dans son apprentissage de vie, il faut que lui-même arrive à développer ses potentiels parce que peut-être que sur ses incarnations passées, il n'avait pas réussi à le faire, il avait besoin qu'on le pousse et là, dans celle-ci, on a dit écoute, tu auras des parents qui ne pousseront pas au contraire et il faudrait que tu ailles chercher la ressource en toi, que tu ailles chercher la foi, que tu ailles chercher de la force et que tu te donnes les moyens d'eux. Alors, Maria Dolores demande pourquoi un enfant, puisqu'on parle là d'éducation, d'accompagnement de l'enfant, mais il y a des enfants qui choisissent de naître mais de partir très rapidement aussi. Pourquoi un enfant part-il parfois après un mois ou peut-être moins que ça, en tout cas, un temps très, très court d'incarnation ? Alors, il y a même des enfants qui partent pendant la grossesse. Oui, en plus, oui. Il y a deux raisons pour ça, mais les deux sont liés. Du point de vue de l'âme de l'enfant, des fois, ce sont des âmes qui ont mis fin à leur vie avant la date à partir dans leur précédente incarnation. Elles doivent du temps. donc il faut qu'elles viennent faire le temps qu'elles doivent pour pouvoir finir leur cycle. Pour compléter, en fait. C'est ça. Et en général, c'est concordant avec un papa ou une maman qui, dans son expérience de vie, doit apprendre à faire avec ça. D'accord. Les enfants qui partent à la fois pendant la grossesse, à la naissance ou dans les premières années de vie, sont une opportunité. Alors, je sais que c'est un drame de l'existence du point de vue, vraiment, quand on est dans la matière. Je ne veux pas du tout rentrer dans cette partie-là de dire que non, si, c'est très difficile. Mais cette souffrance-là permet de faire avancer la famille, les parents, l'entourage. Des fois, ça a un impact sur les frères et sœurs. Et tout ça, ça permet d'avancer et de grandir, en fait. Et ça fait partie des éléments qui vont nous permettre à un moment donné, tout à l'heure, tu disais d'avoir le déclic, d'aller chercher l'essentiel. Et souvent, c'est une espèce de repêchage. C'est-à-dire que jusque-là, on n'y est pas allé. On avait quelque chose à faire, on n'y est pas allé. Ou peut-être que c'était prévu qu'on n'y aille pas jusqu'au moment où, paf, il y a le déclic pour qu'on puisse aller chercher ce qui est vraiment essentiel, ce qui est éternel, ce qui ne va pas être éphémère, ce qui va nous permettre d'aller vraiment dans le dur, d'aller faire le travail qu'il y a à faire. Alors, c'est vrai que c'est difficile, mais... Ok. D'accord. Et est-ce que... Là, c'est moi qui pose la question. Par exemple, les personnes qui se suicident, justement, est-ce que ça fait partie de ces cas de réincarnation de bébés qui partent tôt ? Ou est-ce que... C'est-à-dire, les personnes qui se suicident, est-ce que c'est le choix de l'âme de partir ou est-ce que c'est l'humain qui ne supporte plus les épreuves de la vie et qui a décidé en quelque sorte d'abréger sa vie ? Mais est-ce que c'est un choix de l'âme quand on se suicide ? Ça, je me suis toujours posé la question. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je te réponds d'une façon qui n'aurait pas été la même il y a six mois de ça. D'accord. Il y a six mois de ça, je t'aurais dit c'est l'humain qui a abandonné. C'est la personnalité, elle n'en pouvait plus, l'épreuve est trop difficile, elle a jeté l'éponge et elle a dit j'arrête la... J'ai été trop mauvaise sur mon interprétation de la pièce de théâtre, je jette le costume, je laisse tout le monde là et je m'en vais. D'accord. Ok. Mais il y a six mois de ça, j'ai été confrontée justement à un cas où c'était prévu comme ça. C'était prévu que la personne mette fin à sa vie pour que ça déclenche tout un tas de processus chez ses proches. Mais c'est très spécifique, c'est la première fois que je vois ça, mais c'était très spécifique parce que dans sa famille, ça faisait résonance pour certaines âmes à ce qu'elles avaient déjà vécu, cette épreuve d'avoir quelqu'un qui se suicide dans la famille et derrière, il y avait un apprentissage qui avait été raté en fait. Donc, c'était un repêchage là aussi. D'accord. Un repêchage, oui. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Bétis. Avec plaisir. Alors, y a-t-il encore d'autres questions ? Je vais descendre un peu plus bas pour savoir si j'ai raté des questions. Il y avait sinon, une des questions aussi qui me semblait importante de... Un des thèmes qui me semblait important d'en parler, c'est celui des enfants qui sont prématurés. Ah oui. Oui, oui, oui. Parce que je me suis longtemps posé la question. j'ai deux enfants, mes deux premiers enfants sont prématurés. Et ce qui est très, très rigolo et ça en fout les astrologues, les gens qui sont passionnés d'astro, c'est qu'ils sont nés pile-poil à six mois mais genre ils ne pourraient pas être plus en face l'un de l'autre. quand tu compares leurs deux thèmes astro, c'est des totales opposées, c'est improbable. Et pourtant, ils me disaient comment tu as fait ? J'ai rien fait, ils sont néprémas donc moi, je ne suis pas responsable. Et du coup, je me suis longtemps questionnée sur le pourquoi et les Japonais, c'est ma belle-sœur qui est japonaise qui me l'a dit, pour les Japonais, ils disent que les enfants qui naissent prématurés, c'est parce qu'ils sont pressés de venir réaliser leur mission. Alors, je trouvais ça mignon. Du coup, ça a nourri mon égo, je me suis dit « ouais, mes enfants, ils sont pressés » et tout. Et après, non, en fait, ce qu'on m'a transmis, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants. il y a le jour de la conception, le jour où on conçoit l'enfant, ça engramme des éléments très spécifiques. Plus, d'un point de vue astral, plus comment tu es, toi, dans ton état de pureté et de sainteté intérieure qui ouvre un champ de possibilités pour l'âme qui va venir s'incarner. Parce que c'est pareil si dans ton être, dans ton corps, tu es pleine de tâches. Tu sais, on me disait Marie sans tâches. Marie sans tâches, elle a pu donner naissance à Jésus qui était un être exceptionnel. Si tu es pleine de tâches, tu ne vas pas pouvoir attirer une âme qui est très, très propre. Il faut que ce soit en cohérence. Donc, il y a cet élément-là et après, il y a le jour de la naissance, effectivement, le moment où tu nais qui engramme autre chose. Mais des fois, pour engrammer les deux et que ce soit cohérent par rapport à ce que tu dois faire dans ta vie, il n'y a pas neuf mois entre les deux. Neuf mois, ce n'est pas possible. Donc, il faut jongler autrement et c'est ce qui m'a semblé le plus cohérent. Aujourd'hui, voilà, ce qui me semble vraiment le plus cohérent dans ce qu'on m'a transmis, ce que j'ai pu ressentir et d'un point de vue vibratoire dans la résonance, c'est juste. C'est qu'il fallait que tous ces éléments-là soient alignés. Et après, il y a eu une notion qui pour moi était différente, c'était qu'il y avait un côté où on m'a dit « Ouais, mais t'as traîné. T'as traîné pour faire cet enfant. T'as un peu trop traîné, il a fallu rattraper le retard. » Je le dis avec l'humour parce que c'est important, l'humour. Oui. Ça fait partie de… J'ai un ami qui dit « Dans l'humour, il y a de l'amour. » Mais c'est vrai et ça permet de… J'aime bien ça. Oui. Oui. Mais c'est… Moi, c'est chouette. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler des ateliers que tu nous proposes ? Oui. Alors, par rapport aux ateliers, je propose deux ateliers qui sont différents. On va dire qu'il y a deux processus mais qui ont en commun le premier atelier. Le premier atelier, c'est justement les coulisses de la préparation à l'incarnation pour pouvoir aller plus en détail justement sur tout ce qui se joue dans cette partie qui est avant la vie et après la vie où il n'y a pas de temps et où on fait ces réunions, ces choix, ces décisions sur toute la partie vraiment des processus magiques et du parcours de l'âme, de ce qu'on engramme, de… Voilà. Tous ces éléments-là qui sont la partie, on va dire, encore plus invisible de qu'est-ce qui se passe quand on se prépare, quand on n'est pas encore sur le point de sauter dans l'incarnation avec toutes ces questions qu'il y a autour du karma parce que dans beaucoup de cas, ce que j'entends autour de la notion de karma est très limitative et c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est incomprise ou mal comprise. Toute cette notion de mission de vie, de chemin de vie et toute la partie très importante qu'a la mère parce que la mère transmet plus d'éléments à l'enfant que le père dans la part invisible. J'entends, je ne parle pas du tout de la partie après éducative, culturelle, etc. Ça, c'est autre chose. Surtout, ne me tirez pas dessus les papas. Je ne remets pas en cause votre grande part parce qu'ils ont aussi une grande part. j'amènerai aussi une notion qui me semble importante, c'est la notion des trois portes, les trois portes de l'existence, les trois portes qui sont liées à la vie. Et après, il y a le deuxième atelier qui est l'atelier B qui est davantage destiné aux personnes qui veulent devenir parents, à ceux qui sont en train de devenir des futurs parents et ceux qui sont des jeunes parents. On parlera de toute la notion de préparation, de purification, la galvanoplastie, la galvanoplastie qui est très, très intéressante. C'est une science, entre guillemets, si je peux dire comme ça, qui a été amenée amenée par Omra Mikhail Aivanov qui a été le maître, le gourou. Je n'aime pas trop la notion de gourou parce qu'en Occident, on n'a pas la même... Ça a été transformé, le terme gourou. On va dire le maître de la fraternité blanche universelle et son approche est très intéressante. On parlera aussi justement de toutes les choses auxquelles il faut faire attention dans nos pratiques de vie, dans nos choix, les choses qui peuvent être entre guillemets dangereuses pendant la grossesse, tous les risques pour éviter tous les risques qui peuvent toucher le bébé parce qu'il se passe des choses dans l'invisible qui sont invisibles mais bien présentes et qui ont des conséquences. Et je crois que c'est tout. Je vais reprendre mes fiches parce que j'essaie de faire avec. Oui, alors pendant ce temps-là, moi je vais préciser donc il y a cet atelier. Donc le premier atelier qui concerne les coulisses de la préparation de la réincarnation. Il s'agit d'un atelier qui va se passer le 10 juillet. C'est un vendredi. Vendredi, donc la semaine prochaine en fait. Vendredi 10 juillet et c'est à 18 heures. Voilà, ce sera à 18 heures ce vendredi prochain. Et le deuxième atelier que tu as appelé atelier B, c'est l'atelier spécial futur maman, futur papa, jeune maman ou jeune papa. Et ce sera le vendredi 24. Ce sera un vendredi aussi, 24 et toujours à 18 heures. Voilà. Ce qu'il faut dire, Laetitia, c'est que bon, on peut, ce sont deux ateliers séparés. Alors, c'est deux ateliers séparés, oui et non. On va dire que l'atelier A, on peut le faire tout seul. Voilà. Voilà. Pour l'atelier B, c'est important d'avoir fait l'atelier A avant parce qu'on va aborder des notions qui sont importantes et je trouve ça dommage de devoir reprendre tout l'atelier A dans l'atelier B. Du coup, ce serait, non, c'est important d'avoir fait l'atelier A pour pouvoir faire le B parce que justement, il y a des notions qui sont très importantes qu'on va aborder à ce moment-là et on va dire que l'atelier B permet de rentrer dans une sorte de spécialisation par rapport à l'arrivée de bébé et ce serait difficile pour moi de pouvoir vous faire toucher ces notions-là sans avoir fait le premier. D'accord. Alors, pour votre information, vous avez donc dans le chat la diffusion de l'offre. donc vous pouvez cliquer sur le bouton rose, je crois que c'est de couleur rose justement pour avoir toutes les informations concernant ces deux ateliers et pour les personnes qui vont regarder le replay, ça va être sous la vidéo, vous allez avoir un descriptif avec le lien donc qui donne ces informations-là donc vers la page des deux ateliers. Donc ce sont deux ateliers que vous pouvez... Déjà, l'atelier A que vous pouvez prendre seul. Si vous voulez l'atelier B, il faut prendre le pack, l'ensemble des deux, c'est-à-dire l'atelier A et B et vous avez toutes les informations donc sur la page de l'offre de Laetitia. Voilà. Alors, on a encore quelques questions si tu veux bien. Ah là, on parle des flammes jumelles. Il y a déjà Mickaël qui dit pour les flammes jumelles que dire alors de la commune de l'âme la commune de l'âme pour les deux incarnés et de leur pacte donc avec la source. Les deux personnes auraient donc toujours évolué sur Terre en parallèle et grandis dans leurs propres épreuves pour au final fusionner ? Alors, sur la question des flammes jumelles, il existe justement des conférences qui ont déjà été données sur l'Académie Nouvelle Vie et il y a des ateliers qui sont disponibles justement qui abordent ces questions-là. Je ne peux pas y répondre en trois secondes en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est beaucoup plus compliqué que justement ce qui est amené dans la question parce que dans cette notion de flammes jumelles, il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent sur le web et ça voudrait dire tout reprendre depuis le début. C'est peut-être pas le... ni le lieu ni l'endroit comme tu dis. Ok, d'accord. Donc, alors, on parle encore des flammes jumelles. Ça intéresse tout le monde ? Ah oui, alors je vous renvoie. Écoutez, si vous souhaitez avoir des réponses sur les flammes jumelles, je vous renvoie à une autre conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie là-dessus. Mais pour le moment, on est dans l'odyssée magique de la transmission de la vie. Après, pour les personnes qui le souhaitent et qui participent à l'atelier A, on pourra parler sans rentrer vraiment dans le détail de ce qu'est une âme jumelle, une flamme jumelle ou ce que j'ai appelé depuis pour pouvoir amener un peu plus de clarté dans tout ce bazar les étoiles jumelles, on pourra l'aborder rapidement. Pour les questions qui sont vraiment très spécifiques d'un point de vue technique autour des flammes jumelles, des âmes jumelles, je vous renvoie vraiment aux ateliers. C'est vrai qu'ils sont déjà nombreux et existants et vous trouverez les réponses à l'intérieur. Et sur l'Académie de la Nouvelle Vie aussi. Voilà. OK. Et qu'en est-il des grands-parents ? Y a-t-il un lien avec le petit qui va s'incarner ? Alors, les grands-parents, ça fait partie de la famille d'âmes, des âmes dont tu parlais ? Les grands-parents prennent un rôle de la même manière que les parents peuvent prendre un rôle. ce qu'on retrouve souvent entre les grands-parents et les petits-enfants, on a des liens en résonance qui sont souvent plus forts entre les grands-parents et les enfants que les parents et les enfants. on retrouve en fait notamment d'un point de vue karma familial des positions qui sont en résonance avec des apprentissages qui sont en résonance mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ils participent en fait au karma familial sur lequel les enfants vont devoir travailler. Et certains grands-parents ont des rôles vraiment clés notamment quand les parents sont absents entre guillemets absents physiquement, absents d'un point de vue engagement ou absents parce qu'ils travaillent trop et du coup les grands-parents prennent le relais. Mais ils peuvent avoir un rôle à la fois très important comme ils peuvent avoir un rôle entre guillemets mais quasi inexistant en fonction des parcours. On est dans des cas spécifiques dans ces cas-là. Michael, l'offre est valable jusqu'à quelle date s'il vous plaît et si on a un replay si on ne peut pas être présent ? Oui, alors l'offre est valable en permanence. Donc, si vous avez le replay, vous aurez le lien du replay, vous allez voir l'offre sous la vidéo ou sur YouTube c'est dans le description qui aura le lien qui sera dans le descriptif je vais y arriver sous la vidéo et il y aura un replay aussi même si vous n'êtes pas présent pendant l'atelier. Vous aurez le replay. Donc, voilà. Même si vous n'êtes pas si il ne vous est pas possible d'être présent pendant l'atelier en direct, évidemment, vous allez avoir le replay de l'atelier et je précise ici que vous avez les deux possibilités, deux options, soit une version téléchargeable ou non téléchargeable. Alors, pour un atelier, le prix de l'atelier téléchargeable, c'est 47 euros que vous pouvez payer en deux fois et le non téléchargeable, c'est 37 euros payable en deux fois également. Voilà. Et le pack des deux d'atelier A et B, c'est 67 euros payable en deux fois également. Et je crois aussi qu'il y a la possibilité de télécharger ou de ne pas télécharger. Mais tout ça, vous les avez sur la page de l'offre que vous avez en cliquant sur le petit bouton rose dans le chat. Voilà. Je vois passer une question qu'on n'a pas prise d'Emmanuel qui parlait des âmes jumelles séparées qui est quelque chose de différent du coup des flammes jumelles qui naissent le même jour et fonctionnent comme des jumelles. Quelle en est la raison ? Cette raison, ça fait partie justement de ce que j'appelle les données numériques et c'est une des notions qu'on aborde dans l'atelier A où on va parler justement de tous ces éléments-là qui conditionnent l'incarnation. Et je connais Emmanuel donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, ce serait le bon endroit pour que je puisse répondre à ta question en détail. Très bien. Alors, j'aimerais savoir si vous avez encore des questions, s'il vous plaît, concernant ce voyage magique de la transmission de la vie. Sinon, je vous parlerais du cadeau. Ah, mais voilà ! Mais bien sûr ! Ah là là ! Merci, Laetitia, je n'ai pas oublié le cadeau. Et en plus, je l'ai annoncé en plus. je peux oublier le cadeau quand même ! Je l'ai annoncé en plus ! Alors, s'il te plaît, vas-y, oui. En plus, il est magnifique ce cadeau. Voilà. l'histoire. Donc, en cadeau, avec la conférence, pour ceux qui ont participé au direct, parce que sinon, techniquement, ça va être difficile de vous le transmettre, vous allez, on va vous mettre un lien. Tu le mets toi ou je dois le mettre moi, le lien d'ailleurs ? Je peux le mettre. Ok, donc c'est le lien vers un audio sur lequel vous allez découvrir l'histoire légendaire, du récit légendaire de Raymond Lull. Raymond Lull qui était un alchimiste européen, très connu, c'est une des références en termes d'alchimie. Et on parle de son histoire légendaire parce que ce n'est pas l'histoire de sa vraie vie. C'est une histoire à la mode alchimiste, comme on dit. qui met en scène de façon très claire la différence qu'il peut y avoir entre exister et vivre et la notion qu'il y a entre la vie et la mort. Parce que ce qui donne la valeur à la vie, on pourrait dire qu'en opposition, c'est la mort. Mais dans notre manière de percevoir les deux, souvent on voit la vie comme quelque chose de très beau. et la mort comme quelque chose de très sombre. Alors que ce n'est pas le cas en fait, c'est un processus, c'est un cycle. C'est comme l'horloge, c'est comme si on disait qu'entre 0h et 6h, c'est magnifique qui est entre 6 et 12h, c'est moche. Bon, ce n'est pas vraiment le cas, c'est bien plus complexe que ça. Et dans cette histoire-là, on fait vraiment la différence entre quelle peut être la bénédiction et la malédiction de la vie, tout comme la bénédiction et la malédiction de la mort est pas vraiment cette différence. et on rentre aussi dans une notion de l'amour parce que la vie, c'est ça. Je le disais tout à l'heure, la vie est issue de l'amour normalement. Après, on a plein d'autres cas particuliers, mais cet amour, il peut prendre plein de formes différentes et il y a des amours qui sont bien aspectés, qui nous poussent à faire certaines choses et des faux amours qui sont moins bien aspectés et qui nous amènent à vivre des choses alors que peut-être c'est pas juste. Donc, on retrouve aussi cette notion d'apprentissage, de chaque chose qui peut nous amener à faire d'autres choses pour qu'on fasse un apprentissage et qu'on apprenne quelque chose et grâce à cette histoire, j'espère que vous apprendrez justement quelque chose. Voilà. Donc, merci en tout cas, Laetitia, de ce beau cadeau. Donc, vous l'avez dans le chat, je l'ai même mis deux fois. Pour qu'il y ait vous. Pour que vous ne ratiez pas ce cadeau. Voilà. J'ai vu passer, alors deux questions entre temps, pendant qu'on était en train de se battre. Tout à fait. Donc, sur la question des avortements, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, quand je parlais de mettre fin à une grossesse, je vous invite à regarder le replay. Pour ce qui est des inséminations artificielles, la seule chose que ça va changer, c'est d'un point de vue processus, c'est-à-dire que vous rentrez dans un processus où par la science, vous vous mettez en opposition avec la vie pour obtenir quelque chose. Donc, il y a une conscience à mettre là-dessus. Pour renvoyer à un texte sacré, parce que j'aime bien des fois le faire, dans la Genèse, il est dit qu'au milieu du paradis, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la science. Et les deux s'opposent. Là, c'est de choisir de quitter l'arbre de la vie pour aller vers l'arbre de la science pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc, il y a une conscience à avoir là-dessus. Qu'est-ce que ça change ? Ça va changer au niveau ADN sur ce qui se passe et d'un point de vue karmique, l'enfant aura tout de même le karma de la mère, quoi qu'il en soit, et bénéficiera de l'ensemble de la culture, on va dire, familiale et de ces éléments-là, quoi qu'il en soit. Et de l'ADN de son parent qui a donné soit son ovule, soit ses spermatozoïdes. Après, il y avait une autre question qui était en lien avec ça. Les parcours PMA, ça va dépendre justement de quels sont les éléments qu'on va prendre en compte et qu'on va prendre en charge. Néanmoins, l'expérience m'a montré que même la PMA ne fonctionne qu'à partir du moment où on a dépassé l'apprentissage qui fait blocage ou l'apprentissage ou l'élément en tout cas qui fait blocage. Si l'élément qui fait blocage est là, vous pourrez faire autant de PMA que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. D'ailleurs, on le voit, il y a des femmes qui suivent des parcours de PMA extrêmement lourds, extrêmement difficiles. Ça dure des années et des années, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants et à partir du moment où elles lâchent cette idée-là ou qu'elles ont eu un premier enfant où tout se passe normalement en fait. Donc, il y a ce côté en fait de faire le point entre le fait de vouloir quelque chose en faisant appel à notre propre volonté d'un point de vue volonté de l'ego, j'entends, et de faire quelque chose parce que ça correspond à la volonté qui s'inscrit dans le plan divin. Donc, on travaille à deux niveaux différents. Et voilà, donc je pense que c'était important aussi de poser ces éléments-là. Il y a toujours ces deux parties-là qui se mettent en opposition. Le côté d'accepter notre part divine de suivre le plan et de vouloir faire autrement et de vouloir insister avec ténacité pour se confronter. Moi, j'ai beaucoup connu ça à un moment donné et j'ai une personne qui est importante pour moi un jour qui m'a dit tu sais, alors je sais que tu investis beaucoup d'efforts, que tu as beaucoup de force et que c'est OK pour toi de pousser l'univers à se plier à ta volonté. mais à un moment donné peut-être que si tu le faisais avec un peu plus de conscience et de douceur ce serait plus confortable et effectivement avec le recul les années sont passées c'est beaucoup plus simple maintenant. Mais c'est vrai que c'est des épreuves qui sont censées nous amener justement à faire des introspections pour amener de la conscience sur le pourquoi on fait ça, quelle est l'intention qu'on a derrière, qu'est-ce qui nous motive et quelle partie de nous se nourrit de ça. Il y a Brigitte qui demande est les enfants nés à partir d'un viol ? Ce n'est pas à partir de l'amour. Comment comprendre cela ? Il y a des éléments karmiques qui se mettent en place à ce niveau-là. En fait, c'est dans les éléments de... Tout à l'heure je vous disais il y a des éléments qui vont permettre d'amener des graines qui vont nous amener sur un chemin en particulier. Alors, soit l'enfant lui-même sur le chemin en particulier soit la mère ou le parent sur ce chemin-là. D'accord. Et le fait d'avoir un enfant de porter un enfant issu d'un viol c'est pareil carrément il y a des raisons pour ça. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Même si là encore c'est difficile et ça peut être souffrant c'est pas toujours Oui, c'est pas évident. C'est pas anodin. C'est pas évident et c'est pas anodin en même temps. J'avais noté peut-être pour clôturer du coup la conférence un petit texte. Alors, on n'est pas tout à fait raccord avec ce dont on était en train de parler là tout de suite mais en même temps ça a du sens. Alors, j'arrive à le voir en entier. C'est un texte d'ailleurs d'Omra Mikhail à Ivanov tout à l'heure je vous parlais de la galvanoplastie et là il parle de la souffrance justement. Et il disait l'intelligence cosmique a installé en l'homme des entités qui le surveillent et lorsque par sa négligence ou sa mauvaise volonté il est en train de démolir quelque chose dans son intellect son cœur ou son corps physique ces entités commencent à le piquer à le mordre pour lui dire allez reviens sur le bon chemin. Ce sont ces rappels à l'ordre que l'homme appelle souffrance mais puisqu'elle lui donne des avertissements l'homme doit considérer la souffrance comme une amie. Elle ne vient que pour lui montrer qu'il est sorti des bonnes conditions où tout était clair et facile. C'est à lui de comprendre son langage et de lui dire que Dieu te bénisse j'ai compris je vais réparer mes erreurs. Au moment où on a compris et décidé de se corriger la souffrance a l'ordre de le quitter car elle a fait son travail et elle a rempli sa mission. Donc ça vous ramène à ce que je vous disais par rapport à notre propre volonté quand on veut faire plier les choses. Des fois accepter accueillir c'est le premier pas c'est souvent d'ailleurs c'est pas des fois c'est le premier pas pour passer à autre chose et à nous offrir un peu de douceur à nous-mêmes. Voilà c'est joli ça. Et bien sur cette belle douceur dite de ta part que nous allons clôturer cette conférence en remerciant toutes les personnes qui ont participé en direct à cette conférence et en remerciant aussi les personnes qui vont regarder le replay de cette conférence. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de prendre l'atelier A de Laetitia ou de prendre les deux ateliers et si vous le regardez en replay les pages de ces ateliers seront en dessous de la vidéo que vous allez regarder en replay dans le descriptif vous aurez un lien sur lequel il faudra cliquer. Voilà donc merci beaucoup de votre participation et merci à toi Laetitia de nous avoir fait voyager dans cette incarnation première ou non d'ailleurs de l'âme c'est rarement la première c'est rarement la première d'accord ok nous sommes tous des vieilles âmes alors si on peut dire c'est difficile dans les temps actuels c'est très difficile de trouver des âmes qui s'incarnent pour la première fois par contre on va trouver des âmes qui s'incarnent pour la première fois sur terre sur terre d'accord en tout cas sur celle-ci parce qu'il y a une version de la terre bien sûr et on le voit c'est difficile pour elles mais on a un appel fort on a besoin d'âmes volontaires donc on voit des âmes très particulières ces temps-ci et je trouve ça très très beau super merci beaucoup de ton enseignement merci avec plaisir j'ai eu plaisir à partager avec vous j'espère vous retrouver pour bientôt pour les ateliers et puis je vous souhaite une belle et douce soirée s'il y a trois mots dont on doit se souvenir en tout cas que ce soit aujourd'hui par rapport à la conférence ou à n'importe quel jour c'est souvenir que ce qui est important c'est l'amour ce chemin sur lequel on va vers la sagesse et on grandit en sagesse pour pouvoir découvrir la vérité merci beaucoup alors nous vous souhaitons à tous Laetitia et moi une très belle fin de soirée au revoir bonne soirée bye bye au revoir au revoir Laetitia au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501